La famille de la gloire glorieuse, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous démarrez bien votre semaine du nouveau dans l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire MHD. Pour ceux qui ne le savent pas, MHD, le prince de Lafotrape a écopé de 12 ans d'emprisonnement ferme et cela suite au décès de Loïka. Pour ceux qui ne le savent pas, Loïka est un jeune homme camerounais qui vivait en France et donc qui est décédé à l'âge de 23 ans. MHD était l'un des accusés dans cette affaire. Il y a eu d'autres personnes qui ont été accusées, mais nous allons nous focaliser sur le comment du pourquoi MHD a été incarcéré aujourd'hui. Dans la vie, on dit souvent que conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille. MHD a grandi dans un quartier populaire où il était livreur de pizza. De livreur de pizza, il est devenu le prince de Lafotrape, c'est-à-dire qu'il a fait ses premiers pas dans le monde de la musique, dans le monde du showbiz. Nous avons tous vu MHD évoluer sous nos yeux, ses musiques étaient jouées partout, dans toutes les discothèques, même jusqu'aux Etats-Unis, les musiques de MHD étaient jouées. Qui n'écoutait pas la musique de MHD tellement il était talentueux, tellement il avait du talent, qu'on était même impressionné. Quand on l'appelle le prince de Lafotrape, c'est-à-dire qu'un mélange de rythme musical entre les rythmes africains et le rap. Donc vous comprenez que c'est lui qui envoyait le concept. Et donc il a développé ce concept-là, il était devenu le prince de ce concept. Aujourd'hui, à son jeune âge, il écope de 12 ans d'emprisonnement ferme à la suite d'une enquête qui a duré près de 5 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est depuis 2018 que Loïc s'en est allé, paie à son âme. Et ce n'est qu'aujourd'hui que voilà, quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de mettre des choses dans le contexte. Ça ne veut pas dire que c'est précisément ce lundi qu'il a reçu la sentence des 12 années de prison. Donc on va faire un petit retour sur le procès de MHD pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vais tout simplement ici remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire attribuer les paroles de MHD à MHD et les paroles du juge au juge. Donc écoutez ce qui s'est passé durant l'interrogatoire. Le juge lui dit, bonjour MHD, merci d'être venu aujourd'hui. Vous avez mentionné que vous passiez la soirée au bowling. Pourriez-vous nous expliquer comment s'est déroulée votre soirée? Et MHD a répondu, bonjour madame la juge. Oui, bien sûr, j'ai passé la soirée au bowling, puis je suis rentrée à la cité de Chaufounier dans une SMAT avec un ami. Pendant ce temps, cinq autres personnes sont revenues à la cité dans ma Mercedes que j'ai l'habitude de prêter. Trois d'entre elles sont ici, devant vous aujourd'hui. Les deux autres, Mora et Bessbar, n'ont pas pu être identifiés par les enquêteurs. C'est au juge de lui répondre, merci pour ces précisions. Après être revenu à la cité, que s'est-il passé? MHD dit, après être revenu à la cité, j'ai discuté un peu avec les gens en bas avant de monter chez moi. À un moment donné, j'ai remarqué par la fenêtre de la chambre de ma petite soeur qu'il y avait un attroupement autour de l'impasse où ma Mercedes était garée. Quand j'ai mis la tête par la fenêtre, la Mercedes avait disparu. Le juge lui répond, vous dites que vos téléphones étaient dans la voiture, que s'est-il passé ensuite? Et MHD va lui dire, oui, mes téléphones étaient dans la voiture. J'ai essayé d'appeler mes téléphones via Snapchat en utilisant le téléphone de ma petite soeur pour savoir où était la voiture, mais je ne les ai pas localisées. Alors, je suis descendue et j'ai attendu que la voiture revienne. Finalement, une personne m'a rendu mes téléphones. Le juge continue. Et c'est à ce moment-là que Loïc a été agressée mortellement à quelques rues de la cité, n'est-ce pas? MHD va dire, oui, c'est vrai. Le juge continue. Vous avez mentionné une personne qui vous a rendu vos téléphones. Pouvez-vous dire qui est cette personne? Un long silence. Après un moment de long silence, MHD va répondre, je préfère ne pas répondre pour l'instant. Le juge poursuit, pourquoi refusez-vous de répondre? Votre refus de répondre suscite des questions. Et MHD va lui dire, tout au long de ce dossier, vous savez très bien ce que les gens peuvent encourir. Il y a eu des menaces et des représailles évoquées lors des précédentes audiences. Et je ne veux pas mettre de mots sur ça pour le moment. Le juge va lui dire, compris, nous respectons votre choix. Revenons à Mora et Besbar. Alors, pouvez-vous nous en dire plus à leur sujet? MHD va dire, je préfère ne pas m'étendre sur Mora et Besbar non plus. L'avocate des partis civils va lui dire, mais pourquoi vous ne voulez pas en parler? Ont-ils réellement existé? Et MHD va conclure en disant, je ne veux pas mettre de mots sur ça pour le moment. Alors, famille, lorsque vous écoutez cet échange que je viens de partager avec vous, durant le procès, il y a des personnes qu'on a mentionné, MHD dit qu'il ne veut pas mettre de mots dessus, il ne veut pas se prononcer dessus parce que Besbar et Mora, selon lui, n'ont pas été identifiés par les enquêteurs et donc lui ne peut pas venir s'asseoir pour dire qui sont réellement ces personnages-là parce que durant les précédentes séances, il y a eu des représailles, des gens ont subi des menaces et donc ils préfèrent se taire pour ne pas dévoiler l'identité réelle de ces personnes-là. Alors, ce que je veux dire ici, ce qu'on doit retenir de cette condamnation de MHD, cette star qui était déjà, n'est-ce pas, à un moment donné de son ascension, en tout cas, il avait une carrière qui était déjà très, très ascendante et à un certain moment donné, c'était le fiasco à cause du décès de Loïka. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est que MHD, il a grandi dans un quartier populaire, il s'est fait des amis avec qui il a grandi. Quand il exerçait son métier de livret de pizza, il avait ses amis qui lui tendaient la main quand ça n'allait pas. Donc, certainement, quand il a réussi, il s'est dit, je ne vais pas quand même abandonner mes amis. Ce sont mes amis du quartier, on a grandi ensemble, donc on reste soudés. Et donc, vous voyez, il a précisé durant l'audience que sa voiture, sa Mercedes avec laquelle, voilà, sa Mercedes de star, qu'il a souvent l'habitude de la prêter à ses amis. Et ce même soir-là, sur les vidéos amatrices qui ont été publiées sur les réseaux sociaux pour besoin d'enquête, on voit très bien la voiture de MHD dans cette rue, à cette même heure, on voit un attroupement et c'est à ce moment précis que Loïka a perdu la vie. Il a reçu des coups de poignard et ses parties intimes ont été arrachées. Dans cette même vidéo amatrice, on aperçoit un monsieur, un garçon, autant pour moi, avec des cheveux teintés, parce que oui, MHD avait des cheveux teintés à cette époque-là, le même garçon a des cheveux teintés et selon les enquêteurs, MHD était présent sur les lieux du crime. Vous allez vous en douter, la vidéo amatrice ne montrait pas tant que ça l'image du personnage en question. Ils ont dit avoir identifié le vêtement de la marque Puma, puisqu'à ce moment-là, MHD était ambassadeur de la marque Puma. Mais Puma a démenti que le vêtement que le garçon en question portait dans cette vidéo amatrice était une ancienne version du Puma. Donc, MHD représentait la nouvelle marque. Et donc, selon eux déjà, c'est une information biaisée, parce qu'ils ne peuvent pas s'attarder sur ce vêtement-là pour dire avec cette attitude que c'était MHD, parce qu'on n'a pas réussi à voir le visage de MHD. Donc, aujourd'hui, la justice a tranché. Ce qu'on retient, c'est que MHD, d'une manière ou d'une autre, serait impliquée dans le meurtre de l'OICA. Et donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'à un certain moment donné de notre vie, lorsqu'on évolue et tout, on doit commencer à se poser des vraies questions. Qui sont réellement nos amis ? Est-ce que ceux avec qui on a grandi, on doit forcément leur faire confiance ? Est-ce que MHD a été trahi par ses amis ? Ou alors, est-ce que MHD était réellement impliquée ? Puisque nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants et qu'il s'agit d'une affaire de meurtre, de mort d'homme, alors c'est sans pitié pour moi. Voilà. Parce que, pour moi, les responsabilités, tout simplement, doivent être reparties. Que MHD soit impliquée ou pas, sa voiture était sur le lieu du crime. Si les enquêteurs ont jugé, bon, que MHD était impliquée, alors c'est à lui de prouver son innocence. Puisque, durant le procès, il refuse de dévoiler l'identité des personnes. Moi, je me dis tout simplement qu'il est en train de protéger des personnes. Il préfère purger cette peine-là et voir des autres en liberté. Parce que, dans cet attroulement, il n'y avait pas moins de 15 personnes en train de mettre, d'assainer de coup de poing le jeune Loïka qui a perdu la vie. C'est vraiment triste. Parce que, voilà, tout coïncide, les choses, les événements, il était au bowling, il est rentré. Ensuite, il est descendu pour récupérer ses téléphones et c'est quelques temps après que Loïka a perdu la vie. Bref, de toutes les façons, si aujourd'hui, MHD est condamné, c'est parce qu'il a une part de responsabilité dans cette histoire. Alors, pour ceux qui vont venir dire, non, MHD ne mérite pas ça. Est-ce que MHD a prouvé son innocence? Parce que, lorsque tu veux prouver ton innocence, tu cites, c'est-à-dire que tout doit être clair et limpide. Il faut que tu puisses convaincre la partie qui t'accuse que tu es innocent. Tu ne peux pas laisser planer le flou et espérer qu'on t'innocente dans une affaire de meurtre. Voilà, je suis désolée. Parce que, de la même façon qu'on a tous entendu ici sur les réseaux sociaux, la maman de MHD criait après que le verdict ait été prononcé dans la salle, c'est de cette même façon la maman de Loïka a pleuré le jour que son fils est décédé. Malheureusement, Loïka ne reviendra plus à la vie. J'ai entendu des gens dire que, est-ce que le fait de condamner MHD va faire revenir Loïka? Non, ça ne va pas faire revenir Loïka, mais au moins ça soulage la conscience de la famille de savoir que des personnes impliquées dans le décès de leur fils sont incarcérées. C'est le plus important. Voilà, dans une affaire de gang, sachez qu'il n'y a pas de trahison. Parce que si tu trahis ton gang, là mon cher, toi tu es en danger, déjà en prison même où tu es, ta famille même que tu as laissée dans le quartier là-bas est en danger, tout le monde autour de toi est en danger. Donc dans leur gang, là, dans les gangs de quartier, de cité, machin, truc, c'est monté, c'est descendu là. Personne ne peut trahir son camarade. Donc il va préférer se taire pour aller puger sa peine au calme. 12 ans, ça fait 12 ans de ta vie que tu perds. Parce qu'on te pose des questions, tu ne veux pas répondre concrètement. Qui est Moha et Besba, tu refuses de parler. Qui est cette personne qui t'a remis tes téléphones quand tu es descendu, tu ne parles pas. On n'a qu'à penser quoi. Je retiens une seule chose ici. Peut-être tes amis t'ont piégé. Peut-être que les amis de MHD l'ont piégé. Ou alors peut-être que MHD est réellement impliqué dans cette affaire. Voilà. S'il était innocent de chez innocent, il n'allait pas aller en prison. C'est ce qu'on doit retenir. Que tu sois méga star ou que tu sois en bas de manioc. Si tu commets un meurtre en fréteau, tu vas reprendre tes actes. Je renchéris ici avec l'affaire Samy. Peu importe le temps que cela prendra. Les responsables du décès de Samy finiront par reprendre leurs actes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez courir juste pour finir là. La vérité finira par éclater. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Pour ceux qui croient qu'on s'en prend à X ou Y. Regrette, laissez ça. Ce qui nous intéresse là, c'est la vérité. La vérité que vous essayez de masquer, de piétiner, d'étouffer, de tout faire là. Ça va finir par éclater. C'est juste une question de temps. Vous avez cru qu'on ne devait pas être résistant. Qu'après quelques temps, après quelques semaines, on allait se fatiguer de parler de l'affaire Samy. Non, justice pour Samy jusqu'à la guerre. La vérité finira par éclater. De la même façon, on a passé cinq années avant d'incarcerer MHD dans l'affaire Loïcala. Même s'il faille que ça prenne dix ans, la vérité va éclater et les responsabilités seront partagées. Actuellement, la justice est en train de faire son travail. Et tout le monde regarde la justice. Au fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que j'aimerais dire de manière très crue ici. Samy qui est décédé là, il a fait des projets avec des artistes camerounais. Il a fait des projets avec des comédiens camerounais. Il a fait des projets avec des metteurs en scène, des producteurs camerounais. Et au moment où il décède, plus personne ne publie la photo de Samy sur son mur. Des personnes ont disparu. Les comédiens, les artistes. Il y a quelques personnes seulement. X. Malaya, Lady Ponce, Charlotte Dupendaki ont demandé justice pour Samy. Et bien d'autres personnes encore. Mais la majeure partie des comédiens camerounais là, je n'ai vu personne réclamer la justice pour Samy. Et ça, j'en vois la honte sur vous. Ça là, je le dis de manière crue. Vous devriez avoir honte de vous. Parce que dans tout, c'est-à-dire que tout ce scénario qu'on nous a servi sur les réseaux sociaux là, il faut être bête pour comprendre que, il faut être bête pour ne pas comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Voilà. On a perdu un enfant camerounais dans des conditions bizarres. Et ça laisse les gens à transits. Ils continuent de vivre leur vie. Comme si ça n'arrive qu'à Samy. Aujourd'hui c'est Samy, demain ça sera qui ? Vous qui vous taisez. Je ne suis pas en train d'obliger quelqu'un, je ne suis pas en train d'imposer à quelqu'un comment gérer sa page. Je ne suis pas en train d'imposer aux gens à réclamer justice s'ils ne le veulent pas. Mais vous savez, dans ce genre d'histoire-là, lorsque on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit unir nos voix pour demander la justice, pour que la vérité éclate. Parce que nous tous, on sait qu'il n'y a jamais eu un accident à Criby un samedi, 1er juillet 2023. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas si le showbiz, c'est le milieu par excellence de l'hypocrisie ou c'est le milieu par excellence de la jalousie du mauvais cœur. Mais revoyez-vous, revoyez-vous les gars, revoyez-vous. Samy là, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de moyens qu'il est né d'une famille qui n'est pas aisée, qu'il n'a pas le droit à la justice. Il est couché dans la glace depuis le jour de son décès. Ayez un peu pitié. Ayez un peu pitié. Le fait qu'on demande justice là, ce n'est pas pour viser une quelconque personne. Le fait qu'on demande justice, c'est pour savoir réellement ce qui s'est passé et de départir les responsabilités. Il y a des personnages qui se baladent sur les réseaux sociaux, ils ont déposé leur cerveau dans leur maison là. Et puis, ils viennent sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. On demande la justice, tout ce qui sort de leur bouche, c'est un jus, c'est un jus. Mais ils n'ont rien de concret à dire. Ils ne peuvent pas former une phrase, sujet, verbe, complément, sans faute. Voilà. Je vous dis en même temps, MHD aujourd'hui là, s'il est condamné, c'est parce que quelque part, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, il est impliqué dans le dessin du jeune Loïc Kamtuan. D'une manière ou d'une autre, il est impliqué. Parce que s'il était innocent de chez innocent, il n'allait pas aller en prison. Alors, soit ses amis l'ont piégé, soit ils couvrent des gens et ils préfèrent piéger la peine. Tranquillement. Voilà. Donc, faites attention à ceux que vous appelez amis, à qui vous montez, vous riez. Ce ne sont pas tous ceux qui vous sourient à les dents, d'ailleurs, qui vous aiment forcément. Voilà qui va prendre, c'est-à-dire sa carrière là. Je ne sais même pas. Peut-être que lui, en sortant de là, j'aurais peut-être déjà 40 ans, 39 ans, 40 ans. MHD, en sortant de prison là, j'aurais au moins, j'aurais au moins 38 ans. Vous voyez, 12 ans de sa vie derrière les barreaux. Je ne sais pas s'il va continuer sa carrière, ou il aura une liberté conditionnelle, ou une remise de peine, je ne sais pas. Mais 12 ans, c'est beaucoup. Je compatis à la douleur de la maman de MHD. Je compatis. Sa voix m'a déchiré le cœur. Ces cris là, ça m'a déchiré, ça m'a fondu le cœur. Mais sachez que la maman de Loïc là aussi n'était pas fière de voir son fils aussi pieds sauter. C'est comme ça. Les mauvais choix des enfants finissent par faire souffrir les parents. Et tous les enfants qui sont nés en Europe, qui ont immigré en Europe, tous ceux là, qui partent formé des gangs, sachez que vos mauvais choix là, finiront par donner crise cardiaque à vos parents. Ayez un peu de pitié de vos mamans, s'il vous plaît. Vos mauvais choix là, pendant que vous serez punis, c'est vos parents qui, vos parents seront en train de souffrir. Pensez un tout petit peu à vos parents lorsque vous posez certains actes. Vous faites quoi dans les gangs? Allez-y fréquentez, cherchez votre avenir. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons là, nous ne connaissons pas la réelle raison, la raison exacte du décès de Loïc Amtchon. Donc, ça dit que moi je compatis tellement à la douleur de ces deux mamans que je ne sais pas, ça dit que j'ai très mal pour ces mamans là parce que les choix de leurs enfants ont fini par leur faire souffrir. Donc les amis, je vais vous laisser ici. Pour toutes celles qui sont intéressées par des perruques, n'hésitez pas à me contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche juste là. On va se dire la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout partagez cette vidéo. C'est très important. Savoir conseiller nos petits frères qui pensent qu'ils sont trop arrivés là. Leur choix, il faut qu'ils sachent dès aujourd'hui que leur choix vont finir par faire souffrir leurs parents. C'est très important de leur faire comprendre ça. Voilà, qu'ils n'ont qu'à retirer leurs pieds dedans. Il n'y a rien dedans. Mais je compatis vraiment à la douleur de ces deux mamans et paix à l'âme de Loïc. Force et courage aux familles. Ciao, ciao.